Bonjour les chimistes, voyons rapidement comment traiter l'interaction entre deux orbitales atomiques d'énergie différente. Alors on va considérer deux atomes A et B qui sont en interaction, et puis là je vais considérer une seule orbitale par atome. Donc on va considérer les orbitales 2px de l'atome A et 2px de l'atome B par exemple, en considérant que l'atome B est plus électronégatif que l'atome A, ça c'est important pour généraliser les résultats. Donc si un atome est plus électronégatif, ces orbitales atomiques de valence sont plus basses en énergie, donc je vais avoir par exemple la 2pxA qui a un certain niveau d'énergie, et puis la 2pxB qui va être plus basse en énergie. On peut très bien imaginer que l'atome A serait un atome de carbone, et l'atome B un atome d'azote, d'oxygène ou de fluor par exemple. Ok ? Voilà, donc on a une interaction à deux orbitales, cette fois-ci l'énergie est différente, et donc comme pour les interactions de deux orbitales identiques, on va avoir un niveau liant, qui est cette fois-ci plus bas que le niveau le plus bas des orbitales atomiques, et puis un niveau antiliant qui est d'énergie supérieure à l'orbitale la plus haute. Donc on va former deux niveaux, et puis déjà la première chose qu'on va retrouver, c'est que cette fameuse propriété, que l'orbitale antiliant est davantage stabilisée que l'alliant est stabilisée, on la retrouve ici. Autrement dit, on va retrouver que ΔE-, ici, est supérieure à ΔE+. Donc ça on l'avait déjà dit dans le cas précédent. Et puis, quand on représente les orbitales, en fait, alors on ne va pas faire de résolution mathématique, mais on va se rendre compte que finalement l'orbitale liante, ici, donc celle qui est la plus basse, elle est plus proche à l'énergie que la 2PxB, et elle va effectivement plus ressembler à 2PxB qu'à 2PxA. Une autre manière de le dire, c'est que 2PxB a une contribution plus forte dans l'OM liante que 2PxA. Donc si je le représente, sachant que là, on parle des orbitales 2Px, et bien l'OM liante, elle va avoir une orbitale 2Px très développée sur l'atome B, et par contre, la contribution de 2PxA va être plus petite. Et donc, comme l'orbitale est liante, je n'ai pas de changement de signe quand je passe de ce lobe-là à celui-là, et de même en dessous du plan YZ, je n'ai pas de changement de signe quand je passe d'ici à là. Donc on a bien une orbitale liante, mais avec une plus forte contribution sur l'atome le plus électronégatif. Donc l'orbitale liante est plus développée sur l'atome le plus électronégatif. Quant à l'orbitale antiliante, Alors déjà, on va leur donner leur nom. Chose importante à préciser, sigma et pi est toujours valable. Donc ici, on a plutôt des orbitales de type pi, parce que si je fais une rotation de 180 degrés autour de l'axe internucléaire, donc l'axe Z, l'orbitale se retourne, c'est-à-dire que les lobes positifs se retrouvent à la place des lobes négatifs. Donc autrement dit, la fonction se transforme en moins elle-même par rotation de 180 degrés autour de l'axe internucléaire. On a donc une orbitale pi ici, et puis même chose en haut, on aura une orbitale de type pi. Par contre, U et G n'existent plus, puisqu'il n'y a plus de centre de symétrie par rapport au cas précédent. Les atomes A et B étant différents, pas de centre de symétrie, donc pas d'étiquetage G, U. Voilà, donc on peut simplement les noter 1pi et 2pi, ou encore on peut noter pi, pi étoile, d'accord ? Mais on peut juste mettre un chiffre sinon devant l'orbitale. Donc l'orbitale 2pi, je vais la représenter comme je n'ai pas la place, je vais la représenter ici. Mais cette fois-ci, elle est plus développée sur l'atome A, et puis il y a un changement de signe quand je passe d'un atome à l'autre, puisque c'est une orbitale antiliante. Voilà pour l'orbitale 2pi. Et maintenant que vous savez traiter des interactions à deux orbitales atomiques de même énergie et à deux orbitales atomiques d'énergie différente, on va pouvoir passer à un diagramme d'orbitale moléculaire. et on va pouvoir passer unобрilé par rapport avec des résultats